la conquête de rose par léon frappier trois heures sonnent dans le préau de l'école maternelle du quartier des plâtriers rose qui doit prendre le lendemain ses fonctions de femme de service est assise sur un banc et attend que madame la directrice puisse la recevoir elle éprouve une sensation de froid dans cet endroit qui a l'immensité d'une salle de gare et qui sont à la fois la banalité publique et le vide l'inhabité ses yeux reconnaissent sans les avoir jamais vu les choses communes et usagées le calorifère le lavabo les bancs les pâteurs au mur avec des capuchons et des bérets les paniers le parquet les portes l'ensemble du décor a l'air vieux et pauvre rose songe avec mélancolie aux deuils et aux difficultés d'existence qui font d'elle une déclassée secrète obligé à 22 ans d'accepter le plus infime le dernier de tous les emplois administratifs une seule consolation atténue sa laitresse on ne sait pas qui elle est nul ne peut se douter qu'elle a des diplômes ni qu'elle est issue d'une famille bourgeoise et voilà son bien le plus cher elle ne sera devinée par personne aux yeux de tous de la directrice des adjointes des inspecteurs des parents d'élèves elle passera pour quelques filles d'ouvriers ou de paysans ayant eu l'esprit d'entrer dans l'administration au lieu de se mettre domestique ou d'affronter l'atelier selon sa naturelle destination elle remplira son devoir le mieux possible elle sera bonne et dévouée avec les enfants parce que l'enfance pauvre l'émeut énormément mais cette émotion spéciale ne sera pas plus devinée que le reste de ses sentiments si les grandes personnes ne remarquent rien de particulier en elle ce ne seront pas les élèves qui s'aviseront de la trouver singulière elle obtiendra ce qu'elle souhaite profondément que l'on ne fasse pas attention à elle qu'on ne lui demande qu'un rôle en dehors de son service par la porte du fond à droite marie courait venant de l'intérieur de l'école entre dans le préau en gémissant les poings aux joues et entraînant les pieds c'est une gamine de six ans aux yeux extrêmement brillants et à la figure pâle névrosée brune les cheveux à la chien sur le front un ruban grenat au cou elle offre exactement l'aspect en petit d'une créature des boulevards extérieurs rose est toute saisie à la vue de ce spécimen de la population scolaire il ne peut se retenir d'interroger à distance eh bien qu'est-ce qu'il y a donc tu pleures marie répond sans regarder mademoiselle m'a mis à la porte elle a dit que j'aille dans le préau trouver la cantinière elle continue à geindre mais s'apercevant que la personne présente est une inconnue elle s'approche comme pour la flairer or rose en se flattant de l'attirer pour l'intention a compté sans la prodigieuse faculté de l'observation des enfants son costume noir visiblement usé et raccommodé est simple comme un uniforme d'orphelinat mais elle porte un chapeau illégant de laine ce qui n'est pas de mode dans le quartier des plâtriers et elle a un visage fin pensif et doux qui n'est pas non plus du quartier tout à coup marie oublie son chagrin sa punition elle se plante devant rose avec émerveillement le nez en l'air les yeux tout grands sa voix se fait gentille contente bonjour comment vous vous appelez je m'appelle rose et toi je m'appelle marie courret la jeune fille éprouve une curiosité un peu inquiète de voir cette gamine si étrange qui lui sourit avec un tel empressement elle interroge encore pourquoi mademoiselle t'as-t-il mise à la porte marie répond négligeable je m'ai battu ils me font des misères et elle ajoute avec extase c'est un beau nom rose son attitude exprime si bien la convoitise que rose parle en quelque sorte pour se maintenir à l'écart alors les camarades te font des misères explique moi donc ça marie hausse les épaules il y a ceux qui en perdent ils font les malins surtout si c'est longtemps le même il y a ceux que leur mère est turbureux de bienfaisance ils font les malins aussi et dans l'autre con il y a nous elle poursuit sans transition si vous retirez un beau gant on verrait vos belles petites mains la tête balance de droite de gauche on dirait d'un chien qui sollicite une caresse rose médite la phrase résignée dans l'autre con il y a nous elle admire cet instinct d'enfant si vite renseigné sur sa disposition affectueuse mais voyons elle qui espérait bénéficier de l'indifférence générale c'est impossible qu'elle exerce une telle attraction à la fois immédiate et irrésistible afin de pousser l'expérience elle continue d'un ton distrait alors tu n'es pas méchante et on te taquine marie répond la mine délicieuse je dormais assise sur mon banc parce que chez nous j'ai pas dormi alors adam côté de moi m'a crié dans l'oreille là les agents j'ai sauté si faux que j'ai tombé par terre et tu t'es fait mal tu as la joue tout abîmée cela n'a aucune importance marie s'enquire rapidement d'autre chose vous allez-y rester dans notre école oui tu me verras tous les jours ce renseignement me le comble à l'agitation de marie pour le coup il ne s'agit plus d'une tentation imprécise et patiente elle va chercher positivement et sans délai à s'emparer de rose mais faute de pouvoir envoyer des gestes ou des mots directs elle se tortille en regardant rose ses épaules remuent tout son petit visage entre en jeu il vibre il appelle son manège n'est pas seulement celui d'une enfant qui implore c'est aussi celui d'une courtisane qui invite elle soupire ah mon dieu que je m'ennuie une pause son regard poursuit celui de rose on s'en est bien de ce temps-là nouveau soupir j'ai pas d'amis pour parler un instant de réflexion je voudrais bien être amie avec quelqu'un elle sourit d'un piteux sourire affamé elle se risque à toucher la robe de rose et pour se donner une contenance elle ajoute vous êtes habillée tout en noir vous ah ça quoi donc rose est outre muée par cette volonté de captation un effort lui nécessaire pour résister au magnétisme qui l'enveloppe un peu plus elle ouvrirait les bras elle se dénoncerait elle accepterait de montrer une personnalité contrairement à sa résolution première non il ne faut pas sortir du rôle obscur et impersonnel toutefois il est intéressant de voir jusqu'où ira cette bizarre aimantation au lieu de répondre à marie elle finit de s'intéresser du regard à l'agencement du préau un coup répit a permis à marie courait d'examiner ce qu'elle pourrait offrir de bon de précieux d'irrésistible pour faire la conquête de rose elle va tâter et mettre en oeuvre toutes les séductions possibles c'est une fable c'est une belle fable il y a un chat et puis une souris rose n'a pas l'air d'aimer les fables autre chose j'ai un bonbon dans du papier je vous le donnerai bien aucun effet intonation plus grave j'ai aussi un sou je vous donnerai bien tout ce que j'ai la cupidité ne s'éveille pas plus que la gourmandise il y a l'appétit d'art j'ai un dessin que j'ai fait dans la classe une locomotive et un bateau vous voulez pas le voir fais voir si tu veux vite marie sort un papier de sa poche le présente puis reste immobile les mains derrière le dos dans une attitude penchée vous pouvez le garder je vous le donne vous avez des yeux comme en velours et puis il y a votre bouche qui remue un peu ça fait doux ça m'attire quand je vois votre bouche qui remue toute gentille un silence rose plie froidement le papier et l'insère dans son gant marie à bout d'espoir se décide à presque exprimer son désir sa voix est extrêmement malheureuse vous n'embrassez jamais les petits enfants rose a toutes les peines du monde à se retenir mais si je sais bien caresser les enfants la désolation de marie augmente alors c'est les autres que vous aimez les autres lesquels marie baisse la tête et les rupins et les purées elle se détourne un peu avant d'achever sa pensée c'est fini elle ne demandera plus rien elle va s'éloigner une épaule redressée par un instant de fierté douloureuse elle ajoute tout bas avec une résignation atroce vous aimez pas les purées rose est bien forcée de se livrer les larmes lui sautent aux yeux elle est conquise par toute sa pitié j'aime tous les enfants je veux bien t'embrasser marie tressaille précipitamment elle tire son mouchoir fraude sa joue et fait de petits pas entendant sa figure appointie au baiser de rose elle reste un moment immobile la bouche ouverte le souffle en suspens puis instantanément épanouie changée ressuscitée elle prend possession de rose elle la tient d'abord dans son regard droit dominateur elle l'absorbe avec une satisfaction jalouse et elle pose la main sur son épaule et tout de suite elle va rendre cette possession définitive comme les choses les plus solides sont celles qui ont une base dans le passé elle va tout de suite d'une parole indiscutable donner de l'ancienneté à son bonheur son sourire évoque de bons souvenirs elle se pelotonne contre rose et son intonation posée rêveuse affirme un fait établi depuis longtemps et qui durera toujours moi tu sais je t'aime bien ma petite rose elle se penche son baiser s'appuie c'est un baiser preneur que rose ne connaissait pas rose ne peut se défendre un émoi déchirant et doux jaillit du fond de son être comme si une éclosion de maternité se faisait en ses entrailles une bonté nouvelle a servi son visage c'est fait rose n'est plus fermée rose ne s'appartient plus c'était la conquête de rose par les hauts frappiers c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti